Bonjour à tous, un autre livre, Les cours de physique de Richard Feynman. Alors, on se demande ce que ça fout dans l'investissement, mais en fait, ça m'a énormément, énormément, énormément été dans l'investissement y compris, parce que, en fait, si vous voulez comprendre comment faire un bon modèle, comment regarder des données pertinentes et construire quelque chose de pertinent à partir de ces données factuelles, eh bien, justement, le meilleur livre pour ça, à mon sens, c'est Les cours de physique de Richard Feynman. Parce que c'est le seul cours de physique où on comprend vraiment ce qu'on est censé faire en physique. On est censé observer ce qui se passe en réalité, et on est censé simplement le décrire. Le décrire de manière très simple. Et si on veut monter ensuite des systèmes physiques, par exemple, je ne sais pas moi, des avions, des choses comme ça, eh bien, on applique justement les observations qu'on a réussi à formaliser dans un modèle physique, et on arrive justement de cette manière-là à faire des technologies appliquées. Et vraiment, il n'y a aucun livre, pour moi, en physique, pourtant j'en ai lu pas mal, qui fait ça, et qui explique ça vraiment, vraiment clairement. Et du coup, à 12 ans, ce livre a vraiment changé ma vie, Les cours de physique de Feynman. Et aussi, moi, j'avais des questions existentielles, j'étais intéressé par les sujets de cosmologie, création de l'univers, des choses comme ça. C'était un petit peu... Voilà, en fait, c'est mon père qui m'a forcé à faire de la physique. Au début, ça m'ennuyait terriblement, surtout la mécanique plutonienne, etc. Une fois que j'ai compris les trois lois de Newton à 8 ans, après, ça m'ennuyait ferme, parce que faire des équations différentielles, je vois pas l'intérêt, en fait. Et surtout, c'est tout le temps la même chose. Mais donc, moi, ça m'a vraiment saoulé. Mais justement, à 12 ans, j'ai appris à aimer un petit peu la physique grâce à Richard Feynman. J'ai pu me lancer un petit peu dans la physique quantique, dans la cosmologie aussi. Et après, justement, ça m'a permis aussi de sortir à un moment de la cosmologie. Tout ça grâce au cours de physique de Richard Feynman. Pour les gens qui n'auraient pas envie de faire un cours de physique, mais qui auraient juste envie de comprendre la façon de penser d'un grand physicien, il y a un livre qui s'appelle « Vous voulez rire ? » Monsieur Feynman, qui est, en fait, des histoires drôles écrites par Richard Feynman, et où il y a aussi énormément de contenu sur la physique, et sur la manière, en fait, dont ce physicien de génie s'amusait dans la vie. Par exemple, voilà, même dans ce bouquin-là, on lit que personne n'a jamais vu un électron. L'électron est juste un modèle mental. Et pour moi, ça, c'était une vraie révélation, parce que, justement, je ne comprenais pas pourquoi en électricité, on parlait d'électrons. Autant, j'étais convaincu que l'électricité existait. Je veux dire, j'ai déjà vu de la foudre dans le ciel. Donc, OK, l'électricité, j'ai vu. Je vois très bien ce que c'est. Mais de là à ce qu'on me dise que c'est parce qu'il y a des électrons dedans, je ne comprenais pas. Je veux dire, c'est vrai que personne n'a jamais vu un électron. Et là, vraiment, Richard Feynman, il le dit de manière merveilleuse dans ses bouquins. Et moi, ça m'a permis de comprendre enfin que, OK, c'est juste une représentation pour faire des calculs, pour monter des systèmes électriques. Et les systèmes électriques, effectivement, ça sert à quelque chose. Ça sert à avoir l'électricité dans les chevières. Et ce modèle mental permet justement de monter intelligemment des appareils électriques aussi. Donc, ça permet de faire beaucoup de choses. Mais en fait, on n'est pas sûr qu'il y ait un électron. Mais en fait, on s'en fout. Ce n'est pas le débat. Et du coup, même la physique quantique et tout a pris tout son sens chez moi grâce à Richard Feynman. Et aussi, ça m'a permis à un moment d'arrêter de faire de la cosmologie. Parce que j'ai compris que le modèle standard des particules, c'est juste un modèle mental. Je veux dire, on ne sait pas s'il y a des photons sur la lumière en réalité. Pour moi, c'était un tel soulagement. Parce que je me disais, enfin, je vois de la lumière. Ça, j'en suis sûr. Mais ils me disent qu'il y a des photons, qu'on les détecte, etc. Après, j'ai justement regardé ce qu'ils faisaient pour détecter les particules. En fait, ils font des collisions d'atomes. Il y a des énergies qui s'échappent. On capte des diffractions de la lumière, soit sur du papier, soit sur des écrans. Et on dit, OK, non, mais on a mis en évidence une particule élémentaire. Non, c'est juste une diffraction de lumière. Et on suppose, pour le modèle, pour pouvoir faire des applications, par exemple, dans les imageries médicales en physique quantique, on suppose que, OK, c'est des quantas et qu'ils ont des densités de probabilités, des choses comme ça, des quantités de mouvements, etc. Mais en fait, on n'y voit rien du tout. On ne sait pas du tout. C'est juste que si on pose ces modèles-là, ça nous permet de décrire de manière assez satisfaisante le phénomène. Et en fait, on ne pourrait même pas se prendre la tête de savoir si c'est vrai ou pas. C'est juste pour faire un calcul et pour faire une application. Et du coup, ça m'a fait un vrai soulagement de comprendre ça en physique. Parce qu'au début, je ne comprenais pas pourquoi on se prenait la tête avec des choses qui, potentiellement, n'étaient pas vraies, puisque personne ne les a jamais vues. Et voilà, vraiment, Richard Feynman, c'est quelqu'un qui m'a énormément réconcilié avec la physique. Après, du coup, quand j'étais en prépa plus tard, je n'ai plus pu faire de physique parce que c'était que du calcul et ça n'avait strictement aucun intérêt après les cours de Feynman. Du coup, c'était une souffrance absolue pour moi, les études supérieures en ingénierie. Voilà, parce que c'était très ennuyeux. Mais voilà, durant un temps que je n'en faisais plus, ce n'est pas grave, je compensais avec d'autres disciplines. Mais vraiment, pour le coup, la physique, ça devient intéressant grâce à Richard Feynman. Donc, si vous voulez faire de la science, comprendre comment on fait des bons modèles, comment on les fait sans se prendre la tête, tout en s'amusant, puisque Richard Feynman, c'est quelqu'un d'amusant. Donc, soit vous faites quelques cours de physique de Feynman. Les premiers cours vous montrent déjà comment on garde les processus mécaniques, les mouvements, les ressorts, des choses comme ça. C'est totalement intéressant. On peut aussi faire les premiers cours d'électrodynamique, si on s'intéresse justement plutôt aux circuits électriques, ou même les premiers cours de physique quantique. Bon, c'est un petit peu plus compliqué, les modèles là-dedans. Mais ouais, Richard Feynman, il s'explique super bien. Ou alors, vous en foutez de tout ça, et vous lisez juste, vous voulez rire, M. Feynman, qui explique de manière très vulgarisée ces choses-là, et en plus, qui montre un personnage qui avait énormément d'humour. Par exemple, Richard Feynman avait régulièrement fait la paix suivante. En fait, il racontait la physique à son chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi allait faire la conférence de physique en se faisant passer pour Richard Feynman, et pour la séance de questions. En fait, quand il avait une question d'un physicien un petit peu développé, à laquelle il ne pouvait pas répondre, il ne comprenait pas la question, il disait, bon, même votre chauffeur de taxi peut répondre à ça. Et du coup, Richard Feynman répondait à la question. Donc, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, qui s'amusait beaucoup dans la vie. Un scientifique vraiment inspirant, Richard Feynman. Donc, ouais, vraiment, je vous recommande. Soit c'est court de physique, soit vous voulez rire, M. Feynman. Voilà, je vous remercie de votre attention, et à très bientôt pour une nouvelle lecture.